Je ne sais pas si on mesure l'exploit d'une équipe jamais championne d'Allemagne dans son histoire, qui va peut-être battre non seulement le Bayern Munich avec quasiment 16 points d'avance désormais, mais en faisant mieux en termes de points que le plus grand Bayern de l'histoire. Celui du Pancus, celui de 2012-2013, c'est en fait complètement fou. Et autant on reste malheureusement toujours sur le fait qu'ils n'ont jamais perdu de match, aussi bien toutes compétitions confondues, mais en fait on ne se rend même pas compte de ça. Ils ont juste laissé 4 matchs nuls de toute la saison en Bundesliga. C'est-à-dire qu'à la rigueur, les 16 points contre le Bayern sont anecdotiques. Et c'est pour ça que parfois je défends Thomas Tourelle. Thomas Tourelle est en avance sur le Nagelsmann de version l'année dernière ou des époques préférentes. Donc c'est toujours assez spécial. Mais c'est vrai que 24 victoires, 4 matchs nuls, une façon lorsqu'il ne joue pas spécialement bien, de faire exploser toujours les adversaires qui se retrouvent comme l'Union ce week-end, à 10 au bout de 45 minutes et durant les arrêts de jeu. La question du Bayern doit se poser, est-ce que c'est une grande équipe ? Est-ce qu'on a un grand coach en devenir ? Je le pense. Lié évidemment aussi à sa grande expérience de joueur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est quand même un compétiteur, qui aime gagner. Et je pense qu'il arrive à transmettre ça à ses joueurs de ne pas refuser la défaite. C'est ce qui s'est passé plusieurs fois cette saison. Soit en allant chercher des matchs nuls, soit en allant gagner des rencontres lors des arrêts de jeu. C'est quand même assez extraordinaire. Je rappelle le lundi dernier, on disait que sans les arrêts de jeu, l'Everkussen n'aurait que 6 points d'avance sur le Bayern. Là, ils en ont 16 maintenant. Donc c'est quand même assez impressionnant. Moi, ce que je vois, c'est aussi les concepts ou les principes de jeu de Xabi Alonso qui m'intéressent. C'est de contrôler la rencontre. C'est un truc qui, moi, m'impressionne. À chaque fois, ils parlent de ça. C'est-à-dire que le match peut être difficile, on peut avoir des temps faibles, etc. C'est cette façon de toujours devoir contrôler la rencontre. J'ai presque envie de dire la culture du football espagnol, finalement. De faire circuler le ballon lorsqu'on y arrive. Et puis de piquer, d'attaquer quand c'est le bon moment. Quand ça ne veut pas, on recommence, on repart. T'inquiète pas, ça va venir. Laissez le temps au temps. J'ai l'impression que Xabi Alonso, à ce niveau-là, est assez impressionnant à ce niveau-là. Et surtout, peut-être, une chose en plus, c'est de se poser la question. Est-ce que c'est une grande équipe ? Et moi, je vais dire, un, l'Everkussen n'est pas un grand club. C'est un club que j'adore, qui a marqué l'histoire de la Bundesliga. Ce n'est pas la question et qui va la marquer, évidemment, cette année. Mais est-ce que les joueurs qui sont sur le terrain, excepté des joueurs en devenir comme Wirtz, excepté Boniface qui est en train, peut-être, d'exploser, excepté un Patrick Schick qui a eu une carrière un peu en dents de scie. Est-ce que le milieu de terrain Granitza, Andriche ou Palacios, c'est un des meilleurs milieux de terrain d'Europe ? J'en suis pas persuadé. Tous les joueurs ont augmenté le niveau avec lui. C'est assez impressionnant. Il y a l'explosion de Grimaldo, évidemment. Srin Pong, ça reste aussi extrêmement montagne russe. Il n'y a pas un grand gardien à Radeki. Donc, est-ce que c'est une grande équipe ? Moi, je pense que c'est un momentum qu'ils sont en train de vivre. Ça, on sera la saison prochaine. Si on conserve l'équipe, on saura s'ils confirment. Ou si certains noms que tu as une cité de joueurs arrivent à confirmer dans un club à un échelon encore supérieur. On pense à Florent Wirtz en particulier. Mais ils n'ont battu personne en Europe ? Pour l'instant, ils n'ont battu personne. Mais bon, 41 matchs consécutifs. Et ils vont affronter West Ham, qui n'est pas non plus l'épouvantail le plus redouté en Ligue Europa. Julien, est-ce que tu imagines une seconde West Ham être le premier à faire tomber le Bayer Leverkusen cette saison ? Alors, on verra juste pour finir. Ils se rapprochent du record. Du record absolu, de matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Donc, on a le Milan, le grand Milan de 91, 92, 42. La Juve, 43. Le record, c'est Benfica avec 48. Donc, ils ne sont vraiment pas loin. Et tu peux aussi te qualifier. Tu peux aussi faire deux matchs de Ligue Europa sans perdre, par exemple. Tu peux faire deux matchs nuls. Tu peux aussi te qualifier encore. Une équipe de West Ham qui, vous savez, je ne porte pas trop David Moyes dans mon cœur. J'ai un peu de mal avec cet entraîneur-là qui joue encore comme il y a 25 ans, alors qu'il a des joueurs comme Paqueta, comme Bowen, comme Koudouz, qui sont des super joueurs. Donc, à mon avis, ce n'est pas à mon avis, sur le papier, le Bayer est favori. Il n'y a aucun doute là-dessus. Même si cette équipe de West Ham, elle peut être intéressante en contre aussi, puisque de toute façon, c'est comme ça qu'on lui demande de jouer. Mais ce qui est intéressant, surtout au-delà de ce match-là, c'est qu'entre le match entre Arsenal et le Bayern, et ce match-là entre Bayern-Leverkusen et West Ham, c'est peut-être là où se joue finalement la cinquième place en Ligue des Champions de la saison prochaine. Parce que si les deux clubs allemands éliminent les deux clubs anglais, après, c'est donc ce qui se passera ailleurs, etc. Mais ils auront pris, les Allemands, un gros avantage sur cette cinquième place pour la saison prochaine en Ligue des Champions. Exactement, avec les Italiens. Tout à fait. Tout à fait. Sous-titrage ST' 501